Il y a eu de la neige cette nuit à Lyon. Oui, regardez la preuve en image. Localement, quelques centimètres de neige cette nuit du côté de Lyon. D'ailleurs, la neige tombe encore ce matin. Il devrait tomber une bonne partie de la matinée. La neige qui tient au sol en raison de sol particulièrement froid. Évidemment, on prend la direction à présent d'Issoir dans le Puy-de-Mont. Reste placé souvent le Rhône ou encore la Loire avec de la neige, encore une fois, prévue ce matin. Et puis attention, si vous êtes sur le département de la Haute-Savoie, il y a un risque d'avalanche particulièrement accru aujourd'hui. Alors de la neige et du froid, la combinaison d'une journée hivernale avec au programme de la neige, vous le voyez, entre la région Rhône-Alpes et les Alpes. On retrouve également quelques flocons un petit peu plus au sud en redescendant vers les Alpes de Haute-Provence. Et puis un temps très, très nuageux, vous le voyez, entre la Gironde, les régions centrales ou encore autour du Golfe d'Uyon. On échange les rôles. Plus vous irez vers le nord aujourd'hui, plus vous aurez du beau temps. Même configuration l'après-midi. Toujours un temps très lumineux sur le nord. Encore de la neige, notamment sur les Alpes du Nord, mais également sur le Jura. Et puis un temps partiellement nuageux sur les régions centrales. On retrouvera également un petit peu de vent, notamment autour du Golfe d'Uyon avec le vent d'autant qui fera donc son retour. Les températures glaciales ce matin, couvrez-vous moins 6, moins 7 degrés actuellement du côté de Nancy ou encore de Strasbourg. Moins 6 degrés également à Dijon. Moins 6 degrés à Clermont-Ferrand ou encore moins 2, moins 3 degrés à Paris. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront contrastées. Ça remonte un petit peu dans le sud avec 11 à 13 degrés. Tandis que ça reste froid sur le nord, la suite du programme, des conditions météo qui vont rester relativement calmes, notamment pour la fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada